Bien il est temps de s'attaquer à l'entête donc allons-y pour l'entête donc l'entête ça va être l'occasion pour nous de voir plusieurs choses la première des choses déjà c'est comment mémoriser une couleur quand on l'utilise régulièrement dans un projet par exemple ici vous voyez que ma couleur active c'est un turquoise donc je connaissais la valeur hexadécimale puisque je l'avais récupérée dans photoshop donc je l'ai saisi ici à la main et je l'ai validé et il me l'a automatiquement mis en tant que couleur active maintenant cette couleur je vais l'utiliser à plusieurs reprises donc plutôt que de la retaper à chaque fois ou de faire un copier-coller un va-et-vient etc je la mémorise vous voyez que c'est la palette nuancier que voici qui est accessible via fenêtre nuancier ctrl f9 et cette palette elle contient la palette par défaut et les teintes que je lui ai mis donc si je veux créer une nouvelle teinte par exemple je sélectionne n'importe quelle teinte peu importe donc c'est la couleur active et vous voyez quand je viens dessus j'ai mon curseur qui se transforme en peau de peinture donc je clique et vous voyez qu'il me stocke automatiquement la couleur donc si je veux récupérer une couleur pour l'utiliser que j'avais déjà stockée je clique dessus ça se transforme en pipette et vous voyez qu'il me la remet bien comme couleur active donc là ça tombe bien c'est la couleur que je veux utiliser pour faire ma petite bande de turquoise donc je vais les sélectionner je prends l'outil rectangle je clique et je tire voilà ma bande elle est un peu grosse donc je la sélectionne et avec la palette propriété je la rectifie donc toujours bien grande et là 5 ça devrait suffire voilà cette bande je vais la convertir en symbole pour créer mon clip en tête donc là je suis bien en clip le point d'alignement je veux bien qu'il soit toujours en bas à gauche puisque c'est comme ça que je vais déplacer mes éléments après et ici c'est mon clip en tête voilà je rentre dans mon clip en tête donc je double clique dessus et là j'ai mon quelqu'un donc ce sera la bande turquoise et au lieu de garder tout simplement la forme je crée encore à nouveau un clip pour pouvoir lui appliquer ce qu'on appelle des filtres donc ma bande turquoise et les filtres c'est ce qu'on a dans la palette propriété ici je vais zoomer vous allez mieux comprendre moi ce que je veux c'est faire deux effets un effet à l'intérieur qui va lui donner un peu de relief et un effet d'ombre portée à l'extérieur pour encore plus la rehausser donc je clique sur l'onglet filtre ça ne marche que sur les clips, les boutons ou les textes donc c'est pour ça que j'ai transformé ma forme en clip donc là vous avez un petit plus, ajouter un filtre et vous voyez qu'on retrouve certains filtres dont on est habitué sous Photoshop donc là en l'occurrence ce qui nous importe c'est ombre portée voilà automatiquement il l'applique et on va lui modifier l'angle pour qu'il aille vers le haut la distance ça va être un petit peu plus je vais lui mettre 7 le flou je vais lui mettre 15 je peux désolidariser au passage les deux axes mais là moi j'ai pas besoin l'intensité 100% ça me va bien ça correspond à peu près à l'alpha de l'ombre pour que ça vous parle mieux et la qualité donc par défaut c'est inférieur moi je vais à moyenne c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus fin en termes de réglage et ça reste un bon compromis entre le poids de l'animation et la qualité d'affichage puisque plus vous allez sélectionner des effets hauts en qualité et plus forcément ça va être gourmand à ressources et un deuxième donc je peux rajouter d'autres filtres donc un deuxième encore en pro portée vous allez voir pourquoi parce que je vais cocher la case ici ombre interne et hop ça se transforme en ombre interne c'est magique donc là la distance c'est 0 puisque je veux que ça aille partout et la distance c'est 3 et la qualité c'est toujours moyenne vous voyez que ça donne un effet de relief aussi un peu comme si j'avais été bricolé un dégradé dedans donc ça c'est notre bande turquoise maintenant on va rajouter un calque pour le logo qu'on va positionner donc logo pardon qu'on va positionner au dessus pour pas qu'il soit embêté par l'ombre portée qu'on a faite et sur ce calque on va avoir l'icône du logo voilà et on va venir y ajouter le texte donc vous voyez que là comme ce sont des objets fixes j'ai pas besoin de de créer un calque je peux le faire mais je vois pas trop l'intérêt de créer un calque pour l'icône et pour le texte alors que de toute façon ils vont bouger je n'ai besoin que de créer une entité en tête et non et non différentes différents clips ou calques superflues à l'intérieur et enfin dernier calque qui va être les furitures que je vais positionner complètement en dessous de la bande pour que lui par contre soit et l'ombre portée et la bande qui passe par dessus donc cette furiture c'est cette petite image là que je glisse directement dedans et que je vais positionner à peu près voilà comme il convient donc cette image néanmoins elle a un petit soucis c'est qu'elle est plus grande que ce qu'on aurait besoin c'est à dire que moi j'ai pas besoin je veux pas qu'elle soit sous la bande turquoise donc je vais créer un masque donc je crée pour ça je crée un nouveau calque que je vais nommer masque c'est pas plus mal et je vais choisir une autre couleur comme ça on y verra mieux un beau rouge bien pétard et en fait moi je veux afficher que cette zone là donc je dessine mon rectangle voilà et en fait ce qui va se passer quand je vais activer le masque c'est que tout ce qui se trouve sous la zone rouge va être affiché et donc tout ce qui se trouve en dehors sera masqué donc j'ai créé mon masque il est bien sur le calque masque je fais un clic droit en fait sur mon calque masque et je vais choisir masque ici pas masquer les autres mais masque et vous voyez qu'automatiquement ça a masqué ça n'affiche plus que la zone que je veux et vous voyez que le calque masque a changé d'icône celui en dessous aussi est passé avec une espèce de petite icône verte et entre les deux il y a non plus un trait fort mais un trait en pointillé donc je peux mettre plusieurs calques sous le masque qui seront masqués par le masque mais là par défaut c'est uniquement le calque inférieur et là ça me va très bien donc voilà comment on fait un masque dans flash et si on revient dans notre zone principale pour le moment on a terminé l'entête donc on enregistre et c'est fini c'est fini